Bienvenue dans Business Time, la scène principale de votre entreprise. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui, si vous voulez devenir vraiment bon dans la vie, vous savez, trouvez la bonne voie, le bon chemin, cet épisode est fait pour vous. Je souhaite la bienvenue à la troisième participation au podcast Business Time. Veux-tu ? Quoi de neuf il y a ? Merci, merci de m'avoir accueilli à nouveau en dans ma vidéo. Et je suis, je suis, je suis heureux, je suis excité maintenant et ouais, je suis, tu sais, dans la vie tout ce qui est bon. On devient plus ou moins accro. Et je deviens un peu accro à ça. Ce que nous faisons et je suis heureux et excité d'être à nouveau ici. Merci vraiment de m'avoir accueilli ici, tu sais, la foule t'aime. Nous pouvons voir que nous venons de publier quelques bobines de notre conversation et nous avons eu de très belles vues. Alors les gens t'aiment. Les gens aiment ce que vous dites. C'est vraiment génial de vous avoir ici. Je veux vous présenter. Vous êtes le fondateur de Skypex, nous allons parler de Skypex et vous allez parler du marketing MLM, qui est une opportunité incroyable, comme nous l'avons dit, de gagner sa vie et de s'en sortir dans la vie. Mais avant tout cela, je veux juste, vous savez, aborder le sujet dont nous voulons discuter, car nous allons parler de la constitution de votre équipe. Oui. Et construire une équipe fait partie du MLM car dans le MLM, il existe deux manières de, disons, gagner de l'argent. C'est tout d'abord la partie vente dont vous avez besoin pour vendre le produit. Et nous allons également parler du produit. Et nous avons parlé du produit dans d'autres interviews et aussi du référencement de nouvelles personnes à l'intérieur. Et en faisant cela, nous allons principalement parler du référencement. Et tout d'abord, pouvez-vous expliquer en quelques mots, si quelqu'un n'a pas entendu l'interview, ce qu'est Skypex ? Skypex est un système totalement cool. Ce que je pense vraiment. Je suis donc dans le secteur des affaires dans le marketing de réseau depuis 37 ans. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai dirigé mes propres entreprises pendant plus de 16 ans, avec beaucoup de succès, et ce que nous vendions à cette époque, c'était une éducation simple, donnant aux gens des connaissances. C'était l'un des points qui revenaient dernièrement. Il y avait tellement de choses folles qui arrivaient dans l'industrie et je ne trouvais rien de vraiment cool. Et donc les histoires ont toujours l'air bonnes, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Alors maintenant, j'ai dit, revenons en arrière et donnons aux gens les connaissances sur la façon dont ils peuvent gagner de l'argent avec leur propre argent. Il ne s'agit donc pas seulement de gagner de l'argent en construisant un réseau et en constituant une équipe, mais également de gagner de l'argent via le marché financier grâce au trading. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est quand je demande aux gens, donnez-moi cinq raisons pour lesquelles vous devriez faire confiance à quelqu'un d'autre pour votre argent, pourquoi vous devriez donner à quelqu'un d'autre l'argent durement gagné. Y a-t-il des raisons ? Ce n'est pas une raison. C'est exact. Faites-le vous-même. Bien sûr, exactement. Mais le faire soi-même, c'est de l'éducation. Maintenant, avec un système Skypex que nous avons mis en place, nous vous donnons d'un côté l'opportunité de ce que vous avez dit avant de constituer votre équipe. Cela signifie donc que vous pouvez gagner de l'argent. Et cet argent que vous gagnez, vous pouvez l'utiliser plus tard pour démarrer le trading. Parce que ce que nous devons tous comprendre, c'est que si vous n'avez que 100 dollars, vous ne pouvez pas devenir riche. Vous pouvez gagner de l'argent avec le trading, mais cela prend 2, 3, 4 ans. Si vous le faites sérieusement, quels bénéfices pouvez-vous réaliser par mois ? Combien de bénéfices pouvez-vous réaliser en un an ? Les meilleurs traders ? Combien ils gagnent ? 30% par an. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc la plupart d'entre eux se promènent avec 10, 15, 20%, alors ils sont déjà bons. Donc 100 dollars plus 10%, 110 130,105 ans. Tu sais, ça prend du temps. Ce que je dis, c'est une règle d'or. Si vous souhaitez gagner 10 000 dollars par an, vous devez investir au moins 100 000 dollars dans le trading. Et puis ces 10% c'est facile à atteindre sans prendre trop de risques, sans perdre toute sa patience et tous ses nerfs et tous ses cheveux quand le marché monte et descend. C'est donc l'opportunité que nous vous proposons ici, nous vous donnons l'opportunité de fabriquer la graine dont vous avez besoin pour l'échanger contre vous-même afin de gagner 100 000 dollars. Et puis vous pouvez gagner 10 000 dollars chaque année de manière simple. Ce n'est jamais facile, mais c'est toujours une meilleure opportunité de gagner 10 000 dollars avec 100 000 dollars qu'avec 100 dollars. 10 000 dollars, n'est-ce pas ? Certainement. C'est définitivement une façon de donner beaucoup plus de chances de réussir. Et, eux, commençons à parler d'une équipe parce que, vous savez, si j'en suis, j'irai. Je mettrai tout ce qui est nécessaire. Je vais juste entrer. Et maintenant, je dois convaincre d'autres personnes de me rejoindre dans ce voyage. Alors parlons-en, je pense que c'est un peu une question de marketing et de vente. Alors, peut-être que c'est comme si vous ameniez les gens à acquérir ces incroyables compétences commerciales qui sont vraiment si importantes. Alors, comment faire entrer le premier à l'intérieur ? Comment fais-tu ça ? Eux, en fait c'est simple. Une chose, ce que nous devons comprendre, c'est que le marketing de réseau ne vend jamais. Le marketing de réseau ne vend jamais. Si vous souhaitez vendre un produit, n'hésitez pas. Allez au supermarché le plus proche et vendez tous les produits qui s'y trouvent. Allez chez le concessionnaire automobile le plus proche et vendez une voiture. Le marketing de réseau consiste à établir des relations. Le marketing de réseau consiste à raconter des histoires et à offrir des opportunités aux gens. Vous devez donc montrer aux gens une opportunité, ce que vous pouvez offrir, ce qu'ils peuvent se permettre et où ils peuvent en vivre. Et c'est en fait ce que nous faisons à la fin de la journée, regardez le monde. Combien de personnes ont déjà des difficultés le 20 ou le 20 février concernant les revenus des gens qui vivent d'un chèque de paye à l'autre et très probablement le compte en banque est vide le 25. Il reste encore 5 jours. Vous le voyez même à Dubaï. Vous voyez des choses se produire à certains endroits au début du mois. Toutes les places sont pleines. Allez-y à la fin du mois, toutes les places sont vides. Pourquoi manque-t-il d'argent ? Ainsi, lorsque quelque chose ne coûte que 50 dollars, 100 dollars ou 200 dollars de plus chaque mois, cela peut changer la vie des gens. Ce n'est pas une question de 20 000 dollars. C'est un début. Et vous ne pouvez pas gagner 20 000 dollars si vous n'avez pas gagné 20 dollars avant. Et c'est ce que nous essayons et c'est ce dont nous devons parler aux gens. Et c'est ce que vous devez montrer aux gens, comment ils peuvent gagner les premiers 50 dollars au lieu de 100 dollars. Donc d'abord 200 dollars et ensuite ils vous suivent dans le flux ascendant. Et c'est ce que vous devez faire. Racontez l'histoire. Nous racontons l'histoire. Nous donnons aux gens l'opportunité de comprendre ce qui leur manque et leur proposons une solution à leur problème, c'est ce que nous faisons réellement. Ouais, mais, vous savez, même si les gens sont sceptiques, vous savez, ils ont ces opportunités partout, tout au long du temps. Et ils ont toujours, vous savez, nous sommes bombardés de spam, vous savez, disons que nous avons reçu un million de dollars d'un prince nigérian. Vous savez, tout le monde reçoit ces emails. Alors les gens comment ça, vous savez, ils ne font plus confiance très rapidement ou même ils ne font jamais confiance à rien sur Internet. Alors comment parvenez-vous à les faire adhérer à cette idée ? Je dirais que c'est tout le contraire car plus ça paraît impossible, plus les gens font confiance. C'est un argument faux. Les gens deviennent trop gourmands. Si je dis aux gens, vous pouvez commencer ici et vous gagnez 5 ou 10% par mois dans le trading avec l'éducation, ce que vous obtenez, les gens pensent, eux, devraient-ils le faire ? Oui, non, mais si quelqu'un d'autre vient vers eux et dit, hé, nous avons un système de trading cool qui vous fait gagner 100% par mois et ils payent de l'argent sans obtenir plus d'informations, parce que les gens sont trop gourmands. Les gens ne veulent pas voir la réalité et la réalité. Ce n'est pas 100% par mois. La réalité est qu'il faut avoir de la chance avec 5 à 10% par mois. Alors et quand ? Quand les gens comprennent ce qui est réel, c'est pourquoi vous devez parler aux gens avec les faits. Je demande juste, simple, si un système comme celui-ci existait, pourquoi aurait-il besoin de vous ? C'est exact. Dis-moi que tu sais. Et comme tu l'as dit, cette princesse nigériane, je me souviens qu'il y a 30 ans, nous avons reçu des lettres. C'était encore un pas en avant. Et aujourd'hui vous l'obtenez. Mais quand même, voyez-vous, ça marche toujours. Les gens croient ce genre de choses. Et tout le monde veut être l'heureux élu. Et tout le monde veut être le gars qui dit, ok, maintenant c'est mon heure, maintenant c'est mon heure. Mais la réalité, quand les gens sont honnêtes, ce n'est pas le travail, mais le rêve de devenir riche. C'est prouver chaque vendredi ou chaque mercredi selon l'endroit où vous jouez à la loterie. Si vous voyez quand le jackpot atteint 1 million de dollars, 5 millions de dollars, 10 millions de dollars, combien de personnes font la queue pour acheter un billet de loterie, même savent que mes chances de gagner sont de 1250 millions dans certaines loteries, peut-être même de 1250 millions. Vous savez ce que je veux dire ? C'est comme si vous étiez frappé par la foudre plus rapidement et que vous gagnez à la loterie. Mais les gens croient que c'est de l'argent facile. Donc, gagner de l'argent n'est pas rapide. Vous pouvez le faire avec une bonne éducation, avec la bonne volonté. Vous pouvez être le même avec le marketing des réseaux. Vous devez montrer aux gens cette opportunité. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne prenons pas l'argent des gens. Nous disons aux gens, les gars, obtenez l'éducation dont vous avez besoin. Et en plus de l'éducation, nous lui donnons même des comptes de démonstration où il peut trader, où il peut essayer de trader, et s'il réussit avec deux niveaux et qu'il passe au niveau numéro 3, nous lui fournissons des fonds et il trade avec notre argent. Nous ne voulons donc pas de l'argent du peuple. Nous voulons que les gens deviennent indépendants, qu'ils puissent vivre seuls et où ils le souhaitent. Et la combinaison du réseau et du trading vous offre deux flux de revenus qui rend déjà votre vie un peu plus facile. Incroyable. Et à ce sujet, vous savez, nous, nous, nous devons constituer une équipe comme nous l'avons mentionné, non seulement pour obtenir, vous savez, plus de références et plus de pourcentages ou quoi d'autre, mais aussi pour créer une communauté autour de cette opportunité de trading. Donc, une fois que vous faites quelque chose avec des gens autour de vous qui vous soutiennent et que vous les soutenez, cela devient beaucoup plus facile et bien meilleur et vous avez de plus grandes chances de réussir. Alors, pouvez-vous simplement nous dire à quel point les équipes, vous savez, leurs caractéristiques, vous savez, sont importantes pour ces choses ? Alors, autant que vous le sachiez, nous avons besoin d'avoir des gens motivés autour de nous. A quel point cet environnement que nous créons pour nous-mêmes nous permet de réussir, vous savez ? Alors, tout d'abord, je dirais que chaque entreprise que vous dirigez a besoin de nouveaux clients, n'est-ce pas ? Nous connaissons tous Apple. Vous voyez Apple. Publicité. N'importe où et n'importe quand, ils viennent de lancer la nouvelle publicité destinée aux utilisateurs de l'iPhone 16 partout, n'est-ce pas ? C'est exact. Vous voyez des Mercedes, des Audi, des Ferrari, des Lamborghini, peu importe. Vous voyez des publicités de chaque entreprise, expliquant pourquoi chaque entreprise a besoin de nouveaux clients, n'est-ce pas ? Et le même système de MLM est basé sur la même histoire. Nous avons toujours besoin de nouveaux clients et il suffit ensuite de parler aux gens. Et comme tu le dis, il faut motiver les gens. Vous devez trouver des gens qui commencent à croire en eux-mêmes, c'est l'essentiel, ce que vous devez faire. Alors vous commencez à parler aux gens et à leur faire passer le message. Ce qui va suivre, c'est de savoir si vous allez aider votre équipe. Et c'est là le point le plus important, il y a beaucoup de gens qui font du mal. Beaucoup de gens font des promesses excessives lorsqu'ils vendent juste pour s'inscrire et obtenir un bonus d'inscription unique. Et ils laissent les clients tranquilles. Ils laissent les membres tranquilles. C'est ici que vous ne gagnez pas d'argent. C'est ce que j'appelle vendre. Mais si vous inscrivez quelqu'un et que vous le prenez par la main et que vous le guidez à travers le système, ce qu'il doit faire, vous lui montrez étape par étape ce qu'il doit faire. Il réussit. C'est l'un des points qui a permis de comprendre que le marketing de réseau me permettait de gagner beaucoup d'argent. Je n'ai pas gagné d'argent. J'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai pas gagné d'argent. C'était des hauts et des bas jusqu'à ce que je découvre vraiment ce que je pensais. Qu'est-ce qui est différent ? Et bientôt j'ai compris. Je dois prendre soin de mon équipe. Je dois m'occuper des revenus de l'équipe, pas de mes revenus. Et c'était un point. Cela fait plus de 30 ans. Depuis ce temps, je ne vérifie plus combien d'argent je gagne chaque mois. Je sais que je gagne plus que ce que je dépense et c'est la chose la plus importante. Mais je sais ce que fait mon équipe. Il y a un moment où tout change. L'égoïsme de ne regarder que moi, 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 moi. Cela ne fonctionne pas dans le marketing de réseau. Cela ne fonctionne pas dans le travail d'équipe. C'est ça. Vous devez prendre soin de votre équipe. Vous devez aider votre équipe. Vous devez diriger l'équipe. Si vous avez 10, 20 ou 30 personnes dans votre équipe, vous pouvez accomplir 10, 20 fois plus que ce que vous pouvez accomplir seul, n'est-ce pas ? C'est vrai et c'est un point clé du succès de l'équipe. Prenez soin de votre équipe. Incroyable. Et comment le savez-vous ? Car j'ai le sentiment que trouver les bonnes personnes pour votre équipe est une compétence vraiment importante. Vous savez, je suis propriétaire d'une entreprise depuis plus de 5 ans maintenant et je sais que j'ai eu des hauts et des bas. J'ai trouvé les bonnes personnes une fois et j'ai trouvé les mauvaises personnes une fois et j'ai aussi vu que les bonnes personnes étaient celles-là mais j'ai découvert qu'elles ne l'étaient pas. Et nous avons dû nous séparer. Euh, alors, avez-vous des conseils pour ceux qui nous écoutent sur la façon d'intégrer les bonnes personnes dans notre équipe ? Ouais. Ma première recommandation est d'oublier les personnes que vous pensez être les bonnes, d'oublier ces personnes. 90% de ces personnes utilisent ces gars qui le font, ce sont les gars qu'ils dirigent, la plupart ne le font pas. C'est une des choses. Vous devez donc parler à tout le monde. Tu dois parler à tout le monde. Et il faut aller chercher les gens là où ils se trouvent. Et ma recommandation est toujours une question simple. Ce que je demande et je demande honnêtement à Ilias, c'est quand en moi était-il le 15, le 20, le 25 ? Ainsi, vous obtenez toujours une vraie réponse et vous trouvez ensuite les personnes auxquelles elles commencent à réfléchir. C'est vraiment vrai. Quand es-tu parti ? La dernière fois que vous êtes allé au supermarché, vous vouliez acheter quelque chose pour un barbecue ou un bon steak et vous vous êtes retrouvé avec peut-être un poulet ou peut-être juste des pâtes ? J'ai eu cette fois il y a longtemps, j'ai eu cette situation, vous savez, j'avais 5 wagyu allemands. Celui qui vaut 10 wagyu allemands vaut 5 euros, 5 de haut dans la poche. Donc, quand j'avais besoin d'aller mettre de l'essence dans ma voiture et que j'avais besoin d'acheter de la nourriture. Et c'est un point. Vous devez donc montrer aux gens ce qui se passe. Et puis vous le voyez chez les gens quand ils commencent à sourire, quand ils commencent à dire « Waouh, c'est vrai ! » J'ai besoin de changer. Alors ça marche. En fin de compte, c'est vraiment, comme je l'ai dit, la plupart des gens où vous pensez que c'est un gars qu'il fait, ce n'est certainement pas le cas. Et le gars dont vous pensez qu'il ne le fait jamais parce que les gens qui souffrent financièrement ne se montrent jamais vraiment, vous savez, ils ne le font jamais. Oh, je suis le roi du monde. Les gens qui sont toujours comme ça, les rois du monde, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'engager. Je n'ai pas d'argent. Ils ne veulent pas s'engager. Je ne veux pas le faire, tu sais ? Ou alors ils ne veulent pas s'engager. Mais la plupart des gens l'utilisent comme excuse pour ne pas démarrer une entreprise. C'est un où je n'ai pas le temps, mais en fait que dire ? Je n'ai pas d'argent. C'est exact. C'est le point le plus important. Et donc, quand vous allez voir ces superstars, elles ont peur d'admettre qu'elles sont désolées, mais qu'elles n'ont pas 100 dollars pour démarrer une entreprise. Ouais, mais quand même, vous savez, quand nous recherchons une équipe, vous savez, nous recherchons des membres pour un rôle. Vous savez, nous devons donner à chacun son propre rôle, sa propre idée au sein de l'équipe. Alors, comment trouver la bonne personne ? Comment fais-tu pour savoir, celui-là, tu viens de dire d'éviter ton instinct ? Vous savez, faites simplement le contraire de votre instinct. Mais quand même, avez-vous des conseils ou des astuces qui, selon vous, peuvent vraiment nous aider à trouver la bonne personne ? Vous les trouvez. C'est comme quand vous mettez la graine dans le sol, les fruits poussent, n'est-ce pas ? Et puis vous voyez si c'est un bon fruit ou pas. C'est la même chose dans notre métier. Vous mettez tout le monde dans le système et ensuite vous voyez comment ils grandissent. donc vous avez besoin, disons, d'élever votre propre peuple. Vous devez les trouver. Ce n'est pas comme si vous voyez quelqu'un et disiez, c'est un gars. C'était peut-être un gars qui travaillait pour une entreprise de compléments alimentaires. C'était peut-être un gars qui aimait vendre des cosmétiques. C'était peut-être un gars qui vendait des chaussures ou autre chose. C'est peut-être ce qu'il a fait. Il aimait. Et quand vous faites ce que vous aimez et que vous aimez ce que vous faites, vous réussissez toujours. Alors maintenant, si vous vous lancez dans une entreprise et vous vous dites, je ne sais pas, mais j'ai besoin de gagner de l'argent, alors cela ne fonctionne pas. Vous trouverez donc ces diamants au cours du processus de constitution de votre équipe. Cela prend donc peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être six mois. Vous verrez les gens qui vous suivent. Ainsi, les meilleurs dirigeants et les meilleurs modèles que vous obtiendrez dans votre entreprise seront ceux que vous développerez vous-même. Certainement. Et je veux tout d'abord dire que je suis tout à fait d'accord avec cela parce que j'ai le sentiment que les meilleures personnes que j'ai, comme l'un de mes managers dans mon entreprise, étaient des petits producteurs. Tu sais, quand il a commencé et maintenant, maintenant, elle a grandi. Et c'est vraiment incroyable de voir ça. Et je veux aussi parler de motivation, car j'ai l'impression que dans une équipe qui fait son travail quotidien, qui s'acharne au quotidien, vous savez, cela rend vraiment l'équipe B peu motivée parce qu'elle n'est pas connectée. Parfois, vous savez, pour le succès de l'entreprise, parfois l'équipe qui est, vous savez, sur le point de créer le produit, alors ils ne connaissent pas les réussites des vendeurs qui vendent le produit et qu'ils rencontrent tous les jours. Alors comment motiver votre équipe ? Ouais, une chose, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Si vous n'êtes pas capable de vous motiver, personne d'autre monde ne pourra vous motiver. Donc c'est ça que je n'aime pas. Dans l'industrie, vous trouvez de nombreux conférenciers motivateurs, de très bons, vous savez, mais vous venez à un week-end ou à un séminaire, on vous pousse, vous sautez sur la table et vous criez et tout c'est fou. Alors maintenant, vous rentrez chez vous et vous passez d'une cuisson à la vapeur à 200 degrés. Vous allez à un point de congélation à partir de 4 degrés, vous savez, et vous ne revenez jamais sur celui-là. Donc ce type de motivation, la bonne motivation, consiste à la construire étape par étape. C'est donc ce que nous essayons de faire avec les équipes pour être en contact avec elles pendant notre temps avec des appels Zoom, avec Google Hangouts, avec des réunions en direct, être ensemble et partager toutes les histoires, ce que nous faisons et c'est le point sur la façon dont vous apportez la motivation à l'équipe en donnant aux gens. Et c'est ce que nous faisons également dans le cadre de notre programme éducatif. Nous n'éduquons pas les gens uniquement sur l'argent. Nous formons également les gens à la constitution d'une équipe. Cela signifie donc, par exemple, que chaque matin, avant d'aller vous coucher, vous devez faire une courte liste de 4 ou 5 points que vous devez faire. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose de la liste, vous le connectez. Fait. Vous savez quels sentiments vous ressentez lorsque vous avez accompli quelque chose, lorsque vous avez accompli quelque chose. Et ces petits pas vous remplissent de motivation, de ce dont vous avez besoin. Vous savez, si vous avez une grande motivation, 1 million de dollars et que vous gagnez 10 000 dollars, 20 000 dollars, vous êtes totalement énervé. Tu sais, j'ai échoué. Vous savez que j'ai échoué, mais ces 10 000 dollars représentent peut-être plus que ce que vous avez gagné au cours des deux dernières années combinées dans une autre entreprise. Vous savez ce que je sais exact, c'est pourquoi il faut fixer un objectif de 50 dollars en premier, puis de 100 dollars en premier, puis fixer l'objectif d'appeler deux personnes par jour, puis d'ajouter trois personnes quelques jours plus tard. Alors on s'y habitue. Et c'est exactement ce que nous avons dit depuis le début. Tu deviens accro. Croyez-moi, vous devenez accro. C'est exact. Alors parce que tu ne peux plus vivre, tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone, tu appelles ton équipe, boum, le suivant. Et c'est ce dont vous avez besoin pour être en contact avec une personne. La chose la plus importante est le contact personnel. J'aime cette idée à propos de WhatsApp, mais je déteste cette idée à propos de WhatsApp. Vous savez, de nos jours, les gens deviennent toujours paresseux. Le texte, le message, nous avons un événement ce soir. Rejoignez-nous avec Alirezoom. Combien de messages recevez-vous par jour ? Combien de messages WhatsApp ai-je reçu ? J'en reçois des centaines par jour. Exactement. Et combien de ces messages oubliez-vous une seconde après les avoir vus ? Tous. Exactement. Exactement. C'est un problème. Mais si je t'appelais et te le disais, je te parlerais. Nous avons une réunion ce soir. Nous avons un appel Zoom ce soir. Se joindra. Je t'envoie le lien. Ouais. De quoi te souviendrais-tu ? Je me souviendrais de plus de choses, mais il me faudrait du temps pour répondre parce que, genre, ça me fait perdre la tête. Cela me distrait. Des appels téléphoniques ? Bien sûr, bien sûr. Mais quand vous, moi en tant que partenaire de marketing de réseau, moi en tant que partenaire dans l'entreprise, je préfère appeler 10 personnes. Nous prenons contact avant que j'envoie un message à 100 personnes. Si j'appelle 10 personnes, je vous promets que j'ai plus de personnes en ligne que si j'envoyais des messages à 100 ou 200 personnes. Donc c'est ça le succès, et c'est là que nous revenons au modèle. Comme si vous commenciez en tant que leader, en tant que votre opinion, comme nous l'appelons, et vous montrez aux gens comment faire la duplication. Si vous êtes trop paresseux pour leur parler, dites que vous êtes trop paresseux pour leur parler. Ouais, définitivement. Et je veux aussi que vous sachiez qu'il y a parfois une dissonance dans le fait d'être propriétaire d'une entreprise, car parfois, vous savez, vous voulez construire votre équipe, vous voulez la grandir, vous voulez attirer de nouveaux membres dans votre équipe, mais vous voulez toujours continuer à développer et à faire grandir les membres de votre équipe existante. Alors, comment combiner ces deux choses ensemble ? Et de nos jours, c'est toujours pareil. Nous avons donc les règles 8020. Nous disons toujours que 20% de vos collaborateurs génèrent 80% de vos revenus. Mais c'est 80% de personnes qui ne gagnent que 20% des revenus représentent 100% d'un casse-tête. Donc, lorsque vous avez un système dans lequel vous suivez les gens et vous voyez les personnes qu'ils souhaitent vraiment. Donc, comme je le dis, je fais une recommandation à mes gens. Je dis, trouvez vos 5 personnes préférées. Donc vous donnez une tâche à certaines personnes et vous voyez maintenant que si les personnes s'acquittent de ces tâches, si elles font ce qu'elles doivent faire, elles resteront dans le top 5. Parce que c'est ainsi que vous gérez votre entreprise. Vous ne dirigez jamais une entreprise avec 100 personnes. Bien sûr, l'équipe peut compter 100 000, 200 000, voire 1 million de personnes. J'avais autrefois plus de 500 000 personnes dans une équipe et je la contrôlais ou je la gérais avec 5 personnes à la tête. C'est tout ce dont tu as besoin ? Ouais. Ensuite, si vous trouvez ces personnes qui font exactement ce qu'elles sont censées faire, vous contrôlez le reste de l'équipe. Je ne le contrôle pas. Ou toi, vous dirigez le reste de l'équipe. Je suppose que c'est un meilleur dit que vous menez l'équipe sur la bonne voie, donc ce n'est pas impossible. Mais il faut que tu trouves. Et c'est pourquoi vous devez également vous en tenir à vos règles. C'est pourquoi vous devez également suivre les règles. Et puis vous trouvez les gens qu'ils veulent vraiment. Et s'il ne veut pas, il ne veut pas. Tout le monde a les mêmes chances. Et ce qui est bien dans ce cas, c'est que lorsque nous parlons de notre produit, de notre entreprise et de notre idée, même s'il ne constitue pas l'équipe, il recevait quand même une formation. Il bénéficie toujours d'un programme d'éducation, il bénéficie d'un programme d'éducation de 52 semaines. Nous obtenons toutes les informations dont il y a besoin. Donc s'il a déjà de l'argent vous savez que vous n'avez pas besoin de constituer une équipe. Ouais, mais bien sûr, à la fin de l'année, appelons cela la fin de l'année. Si vous commencez à trader avec 1000 dollars, avec 10 000 dollars, avec 100 000 dollars, ou même avec plus, ce qui est peut-être plus amusant, c'est d'aller vers la grande horreur. Vous savez, vous savez, vous voyez d'énormes sommes sur la table. Bien sûr, et une chose est sûre, c'est ce qui est vraiment important. J'ai parlé récemment avec un ami à moi, et c'est un fait. Vous savez que dans le trading, vous pouvez perdre comme ça chaque nuit, voire chaque seconde, n'est-ce pas ? Marketing de réseau ? Jamais. Votre équipe restera toujours là si vous êtes juste avec elle. Si vous travaillez avec une équipe et que vous êtes un ami de votre équipe, votre partenaire de votre équipe est une équipe de famille, vous ne les perdez jamais. J'ai des gens avec moi, mes équipes, depuis 20,25 ans. Tu sais, tu ne les perds jamais. Ainsi, la différence entre un investissement et un autre peut disparaître du jour au lendemain. Si vous construisez votre équipe, elle reste pour toujours. Certainement. Et aussi, vous savez, nous parlons ici d'éducation, dans la mesure où vous savez, avec le team building, avec le Skypex, nous parlons d'éducation. Vous avez mentionné votre programme d'éducation de 52 semaines. Pouvez-vous juste élaborer un peu plus ? Dites-nous ce que nous obtenons au cours de ces 52 semaines, soit une année complète. Alors, qu'est-ce que nous avons obtenu au cours de cette année complète ? Nous avons donc mis au point différents types de programmes éducatifs pour que les gens puissent essayer d'acquérir des connaissances spécifiques dans certains domaines. Donc tout d'abord, même en tant que client gratuits, nous avons comme un journal d'argent. Ainsi, vous pouvez planifier chaque jour. Alors, vous l'obtenez déjà gratuitement. Membre, vous n'avez rien eu à payer. Vous obtenez déjà quelque chose. Alors, commencez à planifier, car si vous ne planifiez pas votre vie, vous prévoyez d'échouer. Fait. D'accord, c'est là le problème. Si vous ne planifiez pas pour vous-même, quelqu'un d'autre le fera pour vous. C'est là le problème. C'est la vie, tu sais. Donc, le point numéro un est que vous comprenez cette théorie. Le deuxième point est que vous acquériez des connaissances de base sur l'argent. C'est ce que nous distribuons également aux gens. Les gens doivent comprendre ce qu'est l'argent. L'argent ne tombe pas des arbres. Ce que je dis toujours, c'est que si vous ne respectez jamais l'argent, l'argent ne vous respectera jamais. Donc, les règles de base. Qu'est-ce qui arrive ? C'est comme si c'était ce que nous transmettions, juste la compréhension de base de l'argent. Et puis bien sûr, nous passons au trading. Nous avons un cours spécial sur les cryptos pour le trading de cryptos. Le marché des crypto-monnaies est différent, par exemple, du marché boursier ou du marché des matières premières. Nous avons les marchés indiciels. Nous avons donc différents modules de trading. Ce que nous offrons aux gens dépend du forfait auquel vous allez adhérer. C'est un programme éducatif que vous obtenez. Nous commençons donc par la base avec les stocks, car tout le monde les a. Tout le monde peut le faire. Ensuite, nous améliorons avec des cryptos. Nous allons vers les indices, nous allons vers les matières premières. Nous donnons donc quelques opportunités aux gens d'aller chercher, d'apprendre, pourrez-vous décider toujours, eux, avec ce que nous avons dit aussi, avec un compte défi, avec un compte démo où vous avez parce que vous pouvez trader là-bas, vous pouvez même échouer deux fois, vous pouvez recommencer et vous décidez quand vous commencez. Mais ce que nous avons déjà dit la dernière fois, ma recommandation est d'apprendre d'abord, car alors que vous le perdez, vous le perdez. C'est parti. Définitivement, définitivement. Et vous savez que vous êtes un après 27 ans de travail dans le MLM, vous 3737. Ouah. Cela fait encore 10 ans. Ouais, je vieillis. Ouais, ouais, tu as l'air d'avoir 27 ans. J'ai donc commencé à la maternelle. J'ai déjà recruté mon équipe dans un groupe de tout-petits sur le bac à sable. Vous savez, vous les avez recrutés. Incroyable. Donc. Mais, mais, vous savez, après tant d'années de travail et de marketing de réseau, vous avez appris à connaître beaucoup de gens. Vous avez rejoint la communauté. Et j'ai l'impression que, vous savez, tout cela commence par des défis. Vous savez, ils viennent vers vous et vous disent, hé, Udo, ça ne marche pas pour moi. J'essayais de faire ça. J'essayais de faire ça. Et je ne peux tout simplement pas le faire. Et ils viennent avec vous, viennent pour vous, et vous essayez de les aider, d'essayer de les faire réussir. Alors, à toutes vos oreilles, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés et comment les aidez-vous à les résoudre ? Donc, 99% des problèmes qui surviennent concernent des situations financières. Vous savez, si vous avez un problème avec votre femme, c'est probablement parce que vous n'avez pas assez d'argent parce que vous voulez aller à cet endroit pour les vacances. Ta femme veut peut-être rénover la cuisine, tu vois ce que je veux dire ? Donc, la plupart du temps, si vous vous trouvez dans une situation qui n'est pas saine, c'est peut-être parce que vous achetez toujours de la nourriture de mauvaise qualité ou bon marché. Vous ne choisissez pas la nourriture saine. 90 ou 99% du problème est toujours basé d'une manière ou d'une autre sur l'argent. Vous savez, c'est pourquoi la plupart du temps, lorsque vous lisez les statistiques, la plupart des gens qui divorcent sont motivés par l'argent, les situations, l'argent, c'est là le problème. Voilà donc de cela dont je parle. Et puis, quand les gens ont de l'argent, ils peuvent vraiment résoudre leurs problèmes, vous savez, c'est sale comme si je n'avais pas assez de temps, je peux avoir de l'argent. Cela a résolu une partie de mon problème. L'argent peut donc être une solution à des problèmes, mais l'argent n'est certainement pas le but final, c'est ce que je dis toujours les gars, ne travaillez jamais pour de l'argent dans votre vie, jamais. Si vous voulez gagner un million de dollars, ne travaillez jamais pour un million de dollars. Un million de dollars comporte 6 zéros et un zéros n'a jamais de valeur. Ce que vous devez faire, c'est travailler pour réaliser votre rêve. Qu'aimeriez-vous faire avec un million de dollars ? Qu'aimeriez-vous faire ? Et c'est là que je commence quand je parle aux gens. Si vous aviez besoin de 200 euros de plus chaque mois, que feriez-vous avec 200 dollars ? Vous achèteriez peut-être une meilleure nourriture, vous auriez peut-être un appartement, une pièce plus grande pour que vos enfants aient des chambres différentes. Vous pourriez peut-être offrir une meilleure éducation à vos enfants. Vous auriez peut-être la possibilité d'aller à votre travail en train et non en vélo. Vous savez ce que je veux dire ? Voilà donc les bases par lesquelles nous devons commencer. Et lorsque les gens sont prêts à oublier tout le passé et à recommencer avec un esprit neuf, ils réussissent toujours. Mais le problème c'est que les gens disent toujours « Oh, je l'ai fait comme ça avant, ok, si tu l'as fait comme ça avant, pourquoi n'as-tu pas réussi aujourd'hui ? » Donc si vous répétez toutes les histoires encore et encore, vous finirez par revenir aux mêmes endroits. Donc l'essentiel c'est que les gens, quand ils arrivent, doivent être prêts et disposés à tout oublier et à prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ signifie commencer à appeler vos amis. Le problème dans notre secteur est que nous avons des leaders. Ils se disent « Oh, je suis un leader. » Non, non, je n'invite pas de gens à des événements. Non, 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 je recrute celui-ci et celui-là. Il a 50 personnes, il a 100 personnes. Et ce type le fera. Non. Si vous ne leur montrez pas comment cela fonctionne, ils ne le feront pas pour vous. Alors ne vous inquiétez pas, ils le font pour eux-mêmes et le montrent aux gens. C'est l'essentiel pour attirer les gens et leur montrer comment revenir, leur montrer le chemin parcouru et comment ça s'en va avec eux. Certainement. Et aussi, vous savez, parce qu'une grande partie du MLM, ce sont les rangs, vous savez, en fonction du nombre de personnes que vous avez recrutées, du nombre de personnes dans votre équipe, vous obtenez des rangs différents. Alors, pouvez-vous simplement, vous savez, développer un peu plus ce point concernant les rangs spécifiques dans votre Skype. Comment ça marche ? A quel point ça ressemble aux bases ? Alors oui, bien sûr, les rangs sont toujours une chose très importante pour nous. Nous avons 12 rangs différents dans le système. Cela est combiné avec le volume, mais cela est également combiné dans une grande mesure avec le nombre de personnes qui réussissent dans l'équipe. Donc, si vous aimez le meilleur vendeur, vous lui apportez des millions de volumes. Vous n'atteindrez aucun rang parce que vous ne prenez pas soin de votre équipe. Vous pouvez donc le faire peut-être avec 10% du volume. Mais vous prenez soin de votre équipe, vous devez donc prendre soin de votre équipe et de la reconnaissance. C'est la chose la plus importante. Ce que je ressens dans la vie, tu sais pourquoi ? Pourquoi les gens ici le savent toujours ? Tu ne peux pas savoir. Tu es trop vieux. Je sais que tu es trop grosse. Connaissez votre femme. Connaissez votre homme. Ainsi, vous savez toujours quand les gens deviennent vraiment gentils. Fait. Bien joué. Excellent travail. Quand les gens ont de l'endant du cela, je ne regarde presque jamais. Regardez, quand vous allez chez McDonald's et Burger King, que voyez-vous ? Employé du mois. Droite. Ces gens sont si fiers d'être l'employé du mois. Il ne comprend rien. Il n'a même pas droit à un burger gratuit. Tu sais pourquoi ça arrive. Mais il a le sentiment que j'ai fait quelque chose de spécial. Et c'est un sentiment que nous voulons transmettre aux gens en leur faisant comprendre que vous êtes quelqu'un de spécial. Vous avez fait plus que le reste de l'équipe. C'est pour cela que nous vous avons reconnu. C'est ce que nous faisons dans un travail normal. Que s'est-il passé ? Rien. Rien. Vous avez commencé à travailler dans un supermarché et vous avez travaillé dans un supermarché jusqu'à votre retraite, n'est-ce pas ? Ouais. C'est ça. Personne ne peut le dire. Bien joué. Bon travail. Et dans le pire des cas, ce que je dis toujours, les gars, quand vous travaillez pour une entreprise comme celle-là, je travaillais avec le public sur la chaîne de montage il y a de très nombreuses années. Et donc si je travaille toujours là-bas, je partirais peut-être à la retraite à 65 ou 67 ans. Qu'obtenez-vous lorsque vous apportez toute votre vie, toute votre santé et toute votre passion dans une entreprise ? Qu'est-ce que tu obtiens ? Peut-être un joli t-shirt ou quelque chose comme ça ? Ouais, tu reçois un t-shirt, ou peut-être un panier de nourriture, tu sais, ou peut-être une montre pour 20 dollars. Lequel est écrit ? Je ne sais pas, peu importe. Ouais, tu sais, et c'est ce que tu as fait. Ce n'est pas du marketing de réseau. Le marketing de réseau est une affaire de famille et de reconnaissance et permet de reconnaître les gens, les réalisations. Et c'est ce qui rend les gens heureux. Et c'est vraiment ce que nous faisons. Et cela revient à ce que vous disiez avant, ces histoires, c'est ce que notre peuple a besoin de raconter. Je me souviens quand nous vions nos événements et que les gens montaient sur scène et qu'ils atteignaient les premiers rangs, vous savez, tout le monde tremblait. Vous savez, vous parlez devant des centaines de personnes et la première fois de votre vie vous faites cela, vous savez, et les gens continuaient à arriver, vous savez, ils portaient le, le, le costume de mariage. Ce qu'ils ont fait il y a dix ans. C'était toi autrefois, tu sais que ça ne te va plus. Mais ensuite, quand les gens montent sur scène et que les autres entendent des histoires, s'il a pu le faire, je peux le faire aussi. C'est donc cette reconnaissance que nous devons réellement offrir aux gens. Certainement. Et en parlant de reconnaissance, parlons de succès. Vous savez, parce que, vous savez, après tant d'années à faire cela sur tant d'autres plateformes, y compris Skypex, vous êtes tombé sur de nombreuses histoires de réussite. Vous savez, beaucoup de gens ont réussi grâce à votre aide, grâce à l'aide de votre équipe. Alors, pourriez-vous simplement partager une histoire de réussite dont vous vous souvenez, du haut de votre tête, quelque chose dont nous pouvons vous inspirer ? Oui, j'ai eu beaucoup d'histoires de réussite au cours de cette période. Et la bonne nouvelle, c'est que vous voyez les gens comme je l'ai déjà dit, une fois que vous avez des gens de 20,25, 30 ans d'expérience, avec qui nous travaillons, j'ai l'un des entraîneurs de hockey sur glace de la République tchèque. Il a beaucoup appris de moi. Il m'envoie même toutes les connaissances car il vendait à cette époque des connaissances sur la construction d'équipe et le travail en équipe. Et il a dit beaucoup de choses. Ce que j'ai appris de vous pour construire des équipes, nous en avons donc eu un, l'un de mes meilleurs exemples est un agriculteur polonais. Il a démarré l'entreprise. C'était en 1996, il a démarré l'entreprise et a vendu la dernière vache de la ferme. Il était allé quelque part, nulle part. Il a vendu la dernière vache. Il a eu tellement de problèmes avec la famille, avec le père. Que faisons-nous maintenant ? Que se passe-t-il ? Tu sais, c'est vendu. Tout est dit pour démarrer notre entreprise. Maintenant, c'est l'un des plus gros agriculteurs de Pologne. Il a gagné en quelques années 4 ou 5 millions de dollars. Tu sais, et voilà ce qui se passe si tu le fais bien. Un de mes amis est également en République Tchèque. Il possède désormais quelques immeubles d'appartements. Et il a une vie heureuse. Vous savez, le succès est possible si vous êtes prêt à payer le prix. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Nous pouvons aller au supermarché, nous prenons un chariot, nous mettons tout dans le panier et nous vérifions ce que nous devons faire pour le transporter jusqu'à la voiture, et nous devons payer pour cela, n'est-ce pas ? Bien sûr, si vous ne payez pas, nous serons probablement arrêtés. Et la vie est exactement la même. Tout ce que vous pouvez penser dans votre esprit existe. Donc les yachts, les fêtes, la vie, les vacances, la maison, les appartements, les vêtements, tout ce que vous voulez. Cela existe déjà, n'est-ce pas ? Vous pouvez tout mettre dans votre panier, mais lorsque vous passez à la caisse, vous devez payer dans le marketing de réseau, vous devez payer le marketing de réseau avec le temps que vous y consacrez, avec les efforts que vous y consacrez, avec la motivation, ce que vous y consacrez pour aider votre équipe. Donc, si vous êtes prêt à payer ce prix, vous obtiendrez tout ce que vous voulez dans la vie, mais vous devez être prêt à payer le prix. Vous connaissez le dicton, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit dans la vie. Certainement. Exactement. Et c'est évidemment si vous êtes prêt à payer le prix pour que vous le fassiez. Incroyable. Et, vous savez, sur la base de cela, vous savez, la persévérance que vous venez de mentionner et le très grand besoin et la soif du succès, comme vous l'avez mentionné ici. Et quelles sont les autres qualifications clés ? Vous pensez que les éléments clés que les membres MLM à succès devraient avoir en eux-mêmes pour pouvoir réussir, rêver ? C'est tout. Rêve. Rêve grand et en toute confiance. Ne jamais abandonner. Dans notre métier, il est impossible de ne pas réussir. La seule chose qui se passe dans notre entreprise. Vous abandonnez parce qu'à chaque fois que quelqu'un vous dit non au téléphone, ce que vous devez faire, vous pouvez le poser et dire que cela ne fonctionne pas, ou vous pouvez le reprendre et passer l'appel suivant correctement. Si vous n'avez plus personne à appeler. Quoi ? Je ne crois pas que tu aies des gens à appeler. Vous avez donc de nombreuses personnes que vous pouvez appeler. Vous avez des gens au téléphone qui disent « Oh, je ne... » Je dis « Ok, tu as un smartphone. Ouais, donne-moi. Oh pourquoi, pourquoi, pourquoi tu dis que tu n'as personne, tu sais ? » Alors pourquoi avez-vous besoin d'un téléphone ? Vous savez ce que je veux dire ? Tout le monde a des gens au téléphone. Alors sinon, sortez dans la rue, rencontrez des gens. Vous pouvez parler à tout le monde tant que vous êtes prêt à parler aux gens. Parlez aux gens. Vous avez la possibilité de le réaliser. Comparé à d'autres entreprises, si vous gérez un restaurant, si vous gérez quoi que ce soit, si vous ne gagnez pas d'argent pour payer le loyer, vous ne pouvez pas gérer votre entreprise. C'est juste ici. Vous n'avez pas besoin de payer le loyer parce que vous vivez de toute façon chez vous, n'est-ce pas ? C'est vrai. Et puis non, vous n'avez pas besoin de payer d'impôts si vous êtes à Dubaï. Donc c'est une autre chose. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre part dans votre. C'était la raison. C'était la raison. Quand j'ai quitté l'Allemagne, j'ai déménagé hors d'Allemagne. Je suis parti à Monte Carlo. C'était sympa et beau. C'était un endroit vraiment incroyable. Et la seule chose que je savais à cette époque de Monte Carlo, c'est que j'ai grandi dans un petit village. La seule chose que je sais de Monte Carlo, c'est que si je déménage là-bas, je n'aurais pas à payer d'impôts. Ouais, mais honnêtement, je ne savais même pas où se trouvait Monte Carlo. J'ai donc réservé un vol et je volais sans savoir où j'allais. D'accord, je suis là, certainement pas. Pourquoi je viens ? Exactement. Oui, définitivement, certainement. Écoute Udo, ça a été incroyable comme toujours de parler avec toi. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez peut-être partager pour cette interview ? Ouais, une chose que nous mettons maintenant en place, c'est beaucoup de choses qui aident l'équipe en proposant tout. Donc, il y a une chose sur laquelle beaucoup de gens me posent également des questions, et c'est ce que j'aimerais vraiment partager avec les gens qui disent, Udo, tu as gagné tellement d'argent dans ta vie. Vous aviez un travail tellement cool dans l'entreprise où vous travailliez avant, vous n'avez pas fait grand chose. Vous devez faire quelques webinaires, quelques appels Zoom. Mais vous savez, les gars, ce que je dis toujours, si vous n'êtes pas heureux avec ce que vous faites, alors vous ne pourrez jamais être heureux dans la vie. Vous savez, ne travaillez jamais pour l'argent, travaillez pour votre plaisir. Alors, je cherchais dans l'industrie, je dirigeais mes propres sociétés de marketing de réseau. Je courais pour le construire. Nous avions 300 000 personnes dans une entreprise, plus de 500 000. Nous construisons donc des entreprises solides. Et puis un jour, je me suis dit que je ne voulais plus avoir ce stress. Tu sais, je veux être détendu, je veux me détendre, monter sur scène, parler aux gens sans faire le travail derrière. Mais au cours des 10 ou 15 dernières années, je n'ai pas réussi à trouver un véritable foyer. Vous trouvez de bonnes histoires, de bonnes choses autour, mais rien. Ce qui me brûlait vraiment, c'était vraiment comme si j'étais excité quand je l'ai fait, mais quand vous le voyez après un certain temps, un changement ici, celui-ci ici, celui-là ici, la dernière entreprise, ce que j'ai fait, j'ai eu 16 ans, un seul plan de rémunération, pas un seul changement dans le système. C'était toujours la même chose. Et à notre époque, on voit tellement de changements, tellement de choses, alors, et c'est pour ça que j'ai dit, les gars, je ne veux plus y aller. Et le fait est que c'est pour cela que j'ai dit que j'avais recommencé à partir de moi-même. Et je voulais combiner ces connaissances avec des opportunités de trading. Donc, pour apprendre comment gagner de l'argent, pour donner aux gens une opportunité, gagner de l'argent, ce dont vous avez besoin pour constituer l'équipe afin de gagner de l'argent. Mais tu le fais tout seul. Alors ne confiez pas votre argent à d'autres personnes. Fais-toi confiance. La meilleure façon pour vous de réussir ? Certainement, obtenez la bonne formation et faites-le avec les bonnes personnes autour de vous et ayez, vous savez, une équipe performante autour de vous. Certainement. Tout ce dont nous parlons dans cette interview, Udo, ça a été un plaisir de parler avec toi, comme toujours. Merci beaucoup d'être venu ici. Une chose que vous avez dit à propos de l'éducation, désolé de devoir la soulever. Ouais. Vous savez, c'est comme l'éducation. Beaucoup de gens disent que l'éducation n'est pas nécessaire. Je pose toujours la même question. Sous-titrage ST' 501